salut à tous l'équipe j'espère que vous allez bien les beaux gosses en tout cas pour ma part ça va impeccable et comme vous voyez sur le gameplay on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va parler de ce qui arrive dans gta le 14 juillet 2022 donc on va bien parler de l'indépendance day les potes donc c'est bien l'événement spécial qui se passe en amérique qui est disponible dans gta 5 à partir du 14 juillet donc je vous montre en avance ce que vous allez pouvoir débloquer dans gta 5 surtout pensez bien aller chercher tout ce qui a débloqué le 14 juillet car en effet ça se débloque qu'en une seule journée et le reste de l'année vous ne pourrez plus les posséder donc oui c'est en plus c'est assez stylé vraiment moi je trouve ça parfait donc on n'hésite surtout pas de partager la vidéo de commenter et de liker ça fait extrêmement plaisir les potes bref nous comme tab on va passer directement au gameplay donc allez on va commencer par le libérateur donc le libérateur il est à acheter si vous l'avez déjà débloqué si vous ne l'avez pas débloqué vous ne pourrez malheureusement pas l'acheter avec les motifs américains les drapeaux américains et tout ce qui s'ensuit enfin vraiment stylé en plus dans la montagne c'est régal total mais celui ci on pourra l'acheter que si on l'a déjà débloqué ou alors quand il sera à débloquer le 14 juillet donc pensez bien à aller l'acheter parce que normalement vous pouvez l'acheter mais c'est un autre 4 4 enfin c'est je crois que c'est le marshall ce n'est pas libérateur c'est le marshall donc celui ci il est disponible que le 14 juillet je vais vous montrer où est ce qui sera disponible mais franchement il est parfait c'est un régal en plus bientôt je compte faire des rassemblements sur l'indépendance des donc il faudra bien penser à tous les débloquer enfin bref oui comme je vous disais tout à l'heure je vous montrais où est ce qui sera disponible à l'achat mais vraiment c'est un véhicule assez stylé en plus comment il est fait avec les motifs je le trouve vraiment sympa donc on pense bien à les débloquer il sera débloqué je crois que c'est dans le warstock donc on va les voir ça ensemble donc là moi mon gameplay les potes c'est parce que j'ai déjà tout débloqué donc moi forcément il sera en vente dans le warstock regardez je vous montre il est ici moi pour moi je peux l'acheter autant de fois que je veux car je l'ai déjà débloqué donc une saison précédente d'accord si vous vous n'avez pas encore débloqué ne cherchez pas sur le warstock pour l'instant il sera pas disponible ok il sera disponible à partir du 14 juillet de cette année ok allez bref on va passer directement à la moto maintenant donc la moto c'est la sauvereng celle là elle est disponible à l'achat sauf qu'elle est disponible mais pas dans le modèle de l'indépendance des donc l'indépendance des on pourra l'acheter celle ci que le 14 juillet comme tout ce que je vous présente dans cette vidéo mais enfin bref elle est quand même disponible ceux qui la veulent en sauvereng elle est disponible mais pas avec le motif toujours pareil je trouve que c'est une moto assez stylé en fait c'est la moto de police elle est assez stylé elle est parfaite à conduire bon pour un rassemblement c'est stylé mais pour après se promener dans la mat je crois pas que ça sert à quelque chose enfin bref elle est quand même assez stylé et surtout pour avoir tout le set de l'indépendance des moi je trouve que ça fait vraiment stylé enfin bref je vais la ramener directement à côté du centre d'op et je vais vous montrer où est ce qu'on pourra la trouver et où est ce qu'elle sera disponible à l'achat cette moto je crois qu'elle va coûter que 120 mille dollars elle ne coûte strictement rien sauf que bon il faut quand même qu'elle soit disponible donc pour qu'elle soit disponible soit il faut l'avoir déjà acheté soit tout simplement on va attendre le 14 juillet afin de la débloquer allez je vous montre où est ce qu'on la trouve donc on la trouvera chez sauternes santandréas donc aller ici au prix de 120 mille toujours pareil si vous ne l'avez pas débloqué elle ne sera pas disponible sur le site moi c'est encore une fois parce que je l'ai dit je l'ai débloqué pardon donc elle est disponible sur le site à l'achat je peux l'acheter autant de fois que je veux celle ci si vous la voulez avant la dépendance des je pourrais vous la donner bref ensuite on va passer au centre d'opérations mobiles le centre d'opérations mobiles lui il aura des motifs à débloquer donc je pense que la plupart ont déjà quelques motifs débloqués mais il aura un ou deux motifs supplémentaires à débloquer comme vous voyez sur le gameplay assez stylé franchement je trouve vraiment beau donc il est assez stylé à débloquer donc on n'hésitera pas d'aller dans le centre d'opérations mobiles du moins dans le bunker pour modifier donc on va aller ensemble directement dans le bunker pour que je vous montre les différents motifs qu'on va avoir au jour de l'indépendance des donc c'est ces motifs franchement ils sont assez stylés je crois qu'il ya déjà pour la plupart des joueurs je crois qu'il ya déjà deux trois motifs qui ont déjà été débloqués mais le dernier là que je moi je mets sur le centre d'opé je pense pas que vous l'ayez sur votre compte à moins que vous l'ayez déjà débloqué pardon dans les saisons précédentes enfin bref dans tous les cas ça fait stylé on a aussi ça à débloquer ensuite on va passer au reste de tout ce qu'il y aura disponible dans l'indépendance des donc on va passer directement aux alarmes les gars donc l'arme ça sera le mousquet il y aura un mousquet à récupérer donc pensez bien à le débloquer il se débloque que le jour de l'indépendance des donc il a assez stylé à vrai dire c'est un fusil de chasse mais voyez qu'à chaque fois on va tirer sur quelqu'un il va tout simplement one shot donc je vous montre ça juste après avec le penji on a aussi l'arme avec les fusils pas les fusils et comment s'appelle les feux d'artifice qui sera disponible alors moi malheureusement je n'avais plus de feux d'artifice mais je vais quand même vous montrer l'arme ça pareil les feux d'artifice ils sont à débloquer que pendant deux semaines au mois de juillet si après vous n'avez plus de feu d'artifice du moins les recharges des feux d'artifice là vous ne pourrez plus en avoir tout le long de l'année donc là moi je suis avec le mousquet qui est assez stylé en cinématique franchement je trouve ça assez stylé quand on tire je vais essayer de trouver un penji pour montrer qu'il one shot vraiment mais quand on tire franchement il a une cinématique de recharge où il met la poudre et franchement c'est assez stylé enfin bref mais il sert pas à grand chose moi c'est ce que je trouve il sert pas à grand chose mais c'est quand même un élément à débloquer donc on n'hésite pas de le débloquer regardez je vais tirer sur le penji et ça le one shot direct stylé vraiment stylé de ouf donc on n'hésite pas de le débloquer on pense surtout à le débloquer le 14 ça c'est vraiment important sinon vous ne pourrez pas l'avoir du tout dans le jeu bref on va passer à la suite de tout ce qui a débloqué donc je vous avais dit il y a aussi le lanceur de feux d'artifice lanceur pyrotechnique celui-ci malheureusement je peux pas vous faire voir les feux d'artifice car j'en ai plus j'en procède zéro dommage d'ailleurs je voulais regarder quelques-uns mais bon j'en ai plus donc celui ci pareil sera débloqué à acheter le 14 juillet et également les recharges de feux d'artifice eux ils seront disponibles pendant deux semaines offerts par gta si vous utilisez tous les feux d'artifice là vous en aurez plus toute l'année ok allez on passe au reste on va directement se rendre au magasin de vêtements là également on aura des tenues de l'indépendance des à récupérer si vous ne les achetez pas la semaine où ils sont où ils sont à acheter vous ne les aurez plus toute l'année donc avec ces tenues on aura les lunettes le serre-tête ou la casquette ou le chapeau qui seront à mettre sur d'autres tenues ils sont assez stylés aussi toute façon même si on n'aime pas trop il faut les débloquer pour mettre le compte full donc moi je trouve quand même assez stylé bref je les ai débloqués celle ci seront à débloquer aussi le 14 donc ils arrivent très vite on n'oublie pas de les débloquer et on aurait on aurait également pardon des masques qui seront à débloquer donc je vous montre un peu les masques je crois qu'il m'a manqué un ou deux mois de du thème du thème mais je ne me rappelle plus trop enfin bref je vous montre les masques c'était les masques débloquables pendant la dépendance des je crois qu'il y avait le loup le comment ça s'appelle l'aigle et tout ça là le loup l'ours aussi donc on voit ça ensemble je me mets dessus donc voyez on va avoir à partir de du loup je crois donc on a tout en double on a tout en deux couleurs tous les masques qui vont être à débloquer attendez je vous mets un peu sur voilà ils sont ici donc en fait c'est cela les gars donc l'ours on a l'ours on avait aussi le l'aigle je crois on avait le vautour il me semble on va voir ça ensemble il me semble que c'est ça donc on avait l'ours on a aussi le loup donc des deux couleurs on a également je crois c'était le vautour ou l'aigle on a on a les deux donc on a aussi il me semble on va voir ensemble ouais on a aussi le bison et le taureau voilà c'est ça le bison et le taureau et on avait aussi l'ours donc ça sera des masques à débloquer que le jour de l'indépendance des 1 donc pensez bien à les débloquer pour les avoir toute l'année enfin bref on va passer aux choses suivantes qu'on aura aussi à débloquer donc moi je vais me rendre directement dans le ls custom par contre j'ai pas pu vous faire voir les klaxons parce qu'on aura des klaxons qui seront à débloquer le jour de l'indépendance des pensées que vous avez sur ce compte mais malheureusement je les possède plus donc le jour de l'indépendance des n'oubliez pas d'aller débloquer les klaxons on aura la fumée des pneus patriotique aussi donc la fumée bleu blanc rouge ça si vous ne l'avez pas ne vous inquiétez pas je l'ai dans la couleur du croup donc je peux vous la débloquer quand je veux mais enfin bref pensez bien à passer au ls custom pour tout débloquer on aura également un maquillage celui-ci moi je le trouve vraiment stylé donc celui-ci moi je l'avais pas débloqué mais mon poteau merci à lui d'ailleurs de m'avoir aidé pour la vidéo mais je n'avais plus moi ce maquillage franchement il est excellent donc pensez bien elle est au maquillage aussi pour les débloquer enfin bref je pense qu'on a fait quasiment le tour de la vidéo il nous restera à passer au coiffeur car on aura une coupe mulet à débloquer donc elle n'est pas belle franchement elle ressemble à rien du tout moi perso je déteste mais bon elle est à débloquer donc n'hésitez pas à aller au coiffeur ce jour ci du moins le 14 bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions c'est dans les commentaires moi je vous laisse ici sur la fin de ce gameplay je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos d'ici là les mecs portez vous bien faites attention à vous allez tata